Yo les trashers, vous souvenez-vous de la bibliothèque de Joliberge dans Diamant Perle ? Ceux qui ont une bonne humoire se souviennent qu'on y trouve des écrits bien mystérieux. Des écrits qui pourraient changer à jamais votre vision du monde des Pokémon. On y lit ? Il était une fois un Pokémon vivant en forêt. En forêt, le Pokémon retirait son pelage pour s'endormir sous sa forme humaine. A son réveil, l'humain enfilait le pelage du Pokémon pour arpenter les villages. Troublant n'est-ce pas ? Mais ça ne s'arrête pas là. Il fut un temps où certains Pokémon étaient très proches des humains. Un temps où humain et Pokémon mangeaient à la même table. Un temps où aucune différence ne permettait de les distinguer. Et si on va plus loin, on peut lire dans la version originale. Il est arrivé que les Pokémon se marient avec des humains. Il est arrivé que les humains se marient avec les Pokémon. C'était une chose normale car il y a longtemps, les humains et les Pokémon étaient identiques. Aujourd'hui les amis, nous allons aborder une folle théorie. Les humains sont-ils des Pokémon ? Les Pokémon parlant N'avez-vous jamais remarqué que certains Pokémon pouvaient ressembler à des humains ? Comme par exemple Machopper, Ouvrifié, Lipoutou, Judocrac, Monsieur Mime et j'en passe. Ce sont des Pokémon qu'on peut classer dans une catégorie dite humanoïde car leurs caractéristiques physiques sont très proches de celles des humains. De bras, de jambes et pour la grande majorité, pas de queue. Enfin, je me comprends. Certains peuvent même communiquer avec nous. Prenons un exemple que vous devriez connaître. Miaouz de la Team Rocket. Alors oui, il y en a d'autres des Pokémon parlants, tels que Fantominus. Oh je vois, tu tiens à jouer avec moi, n'est-ce pas ? Ou Zoroark se transformait en Infirmière Joelle. Et une flopée d'autres capables de le faire via télépathie, Entei, Lucario, Lugia et les Pokémon légendaires en général. Mais revenons-en à Miaouz. Dans l'épisode 70, Miaouz est orphelin. Un jour, il assiste à un film portant sur Hollywood et décide d'y aller pour trouver le grand bonheur. Il est tombé follement amoureux de Miaouz-y. Mais malheureusement pour lui, elle se trouve être le Pokémon d'une dame très riche. Qui va mettre jusqu'à des diamants dans sa Pokéball. Avant de partir, Miaouz-y expliqua à Miaouz qu'elle n'aimait que les humains. A partir de là, il n'a plus qu'une seule idée en tête. Devenir un humain. Ou du moins, il ressemblait le plus possible. Il décide tout d'abord de marcher, plus se mit à apprendre le langage des humains avec les livres. Et les saisons se succédèrent jusqu'à ce qu'il maîtrise parfaitement ces deux nouvelles techniques. Pour l'anecdote, il est retourné à voir Miaouz-y par la suite pour lui montrer le nouveau Miaouz. Et bien, Miaouz-y le rejetait encore plus en disant qu'il n'était pas humain. Mais monstrueux. Les humains, eux par contre, ne font pas trop d'efforts. On n'a jamais vu Sacha parler en Pikachu. Mais il est quand même capable de comprendre tous ses pokémons. Ça me rappelle des expériences menées sur les singes vidant à leur apprendre le langage des signes. Et c'est assez concluant. Certains singes sont capables d'avoir une vraie conversation avec nous. Troublant. Le Pokédex nous donne lui aussi quelques informations intéressantes pour notre enquête. Plus d'un pokémon aurait été humain au cours de sa vie. Yamasque. Le motif de son masque est son visage quand il était humain. Parfois, il le regarde et se met à pleurer. Brocélame. D'après la légende, cette espèce de pokémon aurait vu le jour quand des enfants perdus dans la forêt auraient possédé des souches d'arbres. Amartic. On dit dans les régions enneigées qu'il s'agit de la réincarnation d'une jeune fille disparue dans les neiges. Les amérantes prendraient donc possession de pokémons. Bizarrement, ça me rappelle beaucoup la réincarnation dans certaines religions comme le bouddhisme ou l'hindouisme. A savoir le processus de survivance après la mort par lequel un certain principe immotériel et individuel accomplirait des passages de vie successifs dans différents corps, humains, animaux ou végétaux selon les théories. A la mort du corps physique, l'âme quitte ce dernier pour habiter un autre corps. Coïncidence ? Je ne pense pas. Les super-humains. Vous pensez que le type humain ne possédait pas de pouvoir comme ceux des pokémons. Eh bien, détrompez-vous. Il se pourrait que certains humains maîtrisent bel et bien certaines capacités eux aussi. Dans le film Lucario et le mystère de Mew, on apprend que l'aura est une énergie spirituelle accordant à certains pokémons ainsi que certains humains des pouvoirs. De plus, l'anime nous montre clairement que Morgane, la championne de l'arène de Safrania, a des pouvoirs psychiques le permettant de l'éviter, téléporter des gens ainsi que de les transformer en poupées. Et dans chaque génération de jeu, on retrouve les kinesistes, ces dresseurs qui utilisent des pokémons psy. N'avez-vous jamais remarqué que leurs pokéballs flottent autour d'eux ? Ça pourrait être bien l'oeuvre d'un type psy. Je vois que vous avez l'air peu convaincu, alors regardez. Alors ne pourrait-on pas penser que le lien reliant le type humain et psy est très étroit ? Le type humain serait un type qui a grandement étendu ses capacités mentales pour pouvoir se développer et arriver là où il en est. C'est donc là que réside toute la force du type humain. C'est la raison pour laquelle il n'a pas besoin de cracher des flammes ou de lancer des éclairs par le bout des doigts. Il est devenu assez intelligent pour bâtir une société. Mais peut-il encore évoluer ? Ça pourrait bien expliquer pourquoi ce garçon s'est transformé en cadabra, alors qu'il lui-même évoluera en Alakazam, dont le pokédex nous dit qu'il a un QI de 5000. Et ça, c'est quand même la maxi capacité mentale. Toujours sceptique ? Regardons d'encore plus près. L'évolution Le terme évolution désigne un ensemble de modifications graduelles et accumulées au fil du temps, affectant un objet, un être vivant, une population ou encore la pensée et le comportement. Le phénomène d'évolution permet d'expliquer l'origine de la biodiversité sur Terre. L'histoire des espèces peut être ainsi pensée et représentée sous la forme d'un arbre phylogénétique. Chez les pokémon, c'est exactement pareil. L'évolution se caractérise par un aspect physique, mais pas seulement. Ils changent aussi leur stat de base, peuvent apprendre de nouvelles techniques et parfois même changer de type. Les humains sont des pokémons qui ont évolué, ont développé leur capacité et peuvent encore le faire. N'oublions pas le mythe de Shino. Humain et pokémon ne faisaient qu'un. Il doit donc y avoir un pokémon ou du moins un type de pokémon à l'origine de tout. Et avec l'évolution, il s'est décliné en une multitude de branches différentes pour s'adapter à son environnement. C'est la sélection naturelle. C'est là qu'apparaissent les types feu, eau, oiseau et bien sûr humain. Et bien croyez-le ou non, les humains viennent du même arbre. Pour ceux qui ne croiraient pas à la théorie de l'évolution, n'oubliez pas que c'est un pokémon qui a créé l'univers, le temps, l'espace et vous, les humains. N Pour finir, abordons une seconde théorie. Oui, une théorie dans la théorie. N de noir et blanc est-il un pokémon ? Dans le bois des illusions, près de Méhanville, dans la version noire de blanc 2, on peut aller voir un PNJ qui vous parle directement en nous disant qu'il faut douter de tout. Ça, il s'en va. Et juste avant de sortir de l'écran, il se transforme en Zoroark. Il se pourra bien que N en soit un à lui aussi. On sait que Gettys l'a adopté pour en faire le nouveau héros de la réalité idéale et qu'il puisse toucher le cœur des gens et des pokémons. Et quand on regarde l'entrée de Zoroark dans le Pokédex... Zoroark, il peut mystifier instantanément des foules d'humains. Il protège son habitat en créant des illusions de paysages. En plus de ça, Gettys le désigne à plusieurs reprises comme sa créature. On apprend que les sept sages lui ont apporté tout leur savoir. Ils lui ont certainement appris à parler et à se comporter comme un humain. Et lorsque N parle des muses, vous rappelez-vous de ce qu'elle dit ? Elle me traitait comme un véritable humain. Toujours dans Noir de Blanc 2, sur la route victoire, on peut trouver une grotte gardée par un Zoroark que vous pouvez suivre si vous avez battu la Ligue. À un moment, il disparaît dans une salle. Et lorsque vous entrez, devinez qui s'y trouve. N. Il commence à la parler comme si tu t'es là depuis le début. Mais où est son Zoroark ? On dirait que N s'attendait à nous voir. Car il ne vaut même pas le Pokémon. Ah oui, j'oubliais. Dans la chambre de haine, sur un mur, on retrouve des greffures de Pokémon. Conclusion. Si on récapitule, à l'origine, Pokémon et humains ne faisaient qu'un. Les Pokémon peuvent apprendre à marcher et parler comme les humains. Les humains peuvent posséder des pouvoirs comme les Pokémon. Ça fait beaucoup d'exemples liant étroitement humain et Pokémon. Vous ne trouvez pas ? Dernière question. Alors oui, vous me direz, en quoi évolue l'humain ? Eh bien, ça se fait sans musique d'évolution. Mais c'est simplement vous qui vieillissez. Comme Machoke, Charpentier ou Scrotella. Enfant, ado, adulte. Et voilà les amis, vous avez tous les éléments dans votre main. Vous jouez un Pokémon qui capture d'autres Pokémon. Est-ce que ça vous retourne pas la tête ? Si c'est le cas, partagez cette théorie sur le mur de vos amis. Montrez-leur que Pokémon, c'est aussi pour les grands. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez les amis, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada